Il faudra que quelqu'un explique à Fillon que la fin des 35 heures du CDI, c'est pas ce qui va créer de l'emploi. Au contraire, dans la grande distribution par exemple, dont tout le monde sait que c'est un secteur clé, on demande de plus en plus de polyvalence aux salariés. On tend aussi à faire disparaître les cadres pour ajouter du profit à la marge. Vous pensez qu'avec la fin des 35 heures, les patrons vont embaucher ? Doigts dans l'œil. Ils vont tailler dans le peu de gras qu'il reste et user les employés jusqu'à la corde. Peu importe, vu le monde qui attendra son tour pour travailler, ils seront remplaçables à l'envie dès qu'ils seront lessivés. Si j'ajoute 500 000 suppressions de postes dans la fonction publique en 5 ans, mon dieu mais dans quel état va être l'hôpital ? La calculette me dit qu'on est dans l'inverse de la création de l'emploi. Et c'est pas fini. Blocage du SMIC à 75% du salaire. Bah oui, avec tous les cadres qui seront au chômage, faut pas déconner non plus. Et instauration de la décote progressive pour t'obliger à aller prendre la place de celui qui s'utilisait 45 heures par semaine payé 39 heures et 3 tickets resto. Bah, va y avoir un bon de pauvreté. Moins de 900 euros par mois par famille. La calculette vient de cramer. Dommage, c'est toujours pas fini. Suppression de l'impôt sur la fortune. Pour faire revenir les exiliers fiscaux sans inquiétudes. Et histoire d'avoir un peu de fiscalité quand même. Mais bien sûr. Et la culture agricole, on en parle ? Et le nucléaire. Et quid de l'espace Schengen ? Étant donné l'alliance future avec Poutine et le régime syrien, fort à parier que Fillon va resserrer les boulons aux frontières. Et le TAFTA, le traité transatlantique. Ça va être beau aussi. Les frontières, c'est pas aux immigrés qu'il faut les opposer. C'est aux produits importés de façon déloyale qu'il faut les adapter. Il faut réinstaurer une taxe aux frontières pour des produits qui envahissent la consommation et défranchissent comme McDonald's ou Apple. Et les banques, on en parle ? Ajouter à cela l'arrêt du remboursement des soins, fin de la Sécu, pour toutes les consultations, sauf maladies longues et infectieuses. Vers la privatisation de la santé. Et la retraite à 65 ans. Minimum 70. Pour toucher à Autoplin. Minimum ! Et ça oblige à épargner sur une assurance privée pour les vieux jours. Et en attendant, qui c'est qui va bruxicoter avec cette capitalisation toute neuve ? Pour que le FN parle d'une violence inouïe concernant le programme économique de Fillon, c'est pas rien. C'est l'escalade à la violence politique programmée. C'est la douche froide. Mais attention aux publiciteurs du week-end. Parce qu'entre les vieux riches rentiers à la retraite, qui sont propriétaires de ta maison et à qui tu payes le loyer, les nouveaux riches à vide de barrière, et les patrons qui se lèchent les doigts sur les exonérations patronales en vue, ben les voilà les 4 millions de votants. Et puis tout le monde peut pas payer 2 euros pour être en accord avec la République. Ben ouais, Fillon. Ça peut te faire marrer, mais 2 euros c'est ce qui montre parfois aux gens pour boucler le mot. Dans cette comédie démocratique, qui sont devenues les primaires, t'as quand même empoché plus de 17 millions d'euros en 48 heures. Si les gens qui en ont les moyens avaient été plus enclins à donner la même somme à des oeuvres caritatives désintéressées, t'aurais déjà eu moins de souffrance, hein ? Ben oui, après tout, 2 euros comme tu le dis, c'est rien quoi, sous-disant. Tu vas rembourser l'organisation de tes primaires avec moins de la moitié de cette somme. Belle opération comptable, bravo. Tu es finalement, peut-être, celui dont la France a besoin. Je vois pas qui d'autre a pu voter pour lui. Ou alors, faut être complètement con. Franchement, le mec, il a été au premier poste des affaires pendant 5 ans et il nous chie un programme comme ça. Mais il a surtout rencontré ses nouveaux intérêts. Fillon, sale enfant de bonne famille, sale fils de riche. Tu te prends pour un bon catholique et bon père de famille nombreuse. Tu chies à la gueule des gens qui sont heureux autrement. La preuve, tiens, avec Claude Frigide Barjot qui te lèche le cul. Et ça veut jouer au James Dean des fricards de mes deux, quoi. À vomir. Entre Le Pen et lui, c'est le choix entre l'immolation et le viol nocturne répété. François Fillon veut changer le logiciel de la France. Eh bien moi, je propose que l'on change carrément de système d'exploitation.